Bon, un petit chapitre de transition qui amène encore un élément assez important, pourquoi pas le plus important, le chénon manquant même j'ai envie de te dire, pour que tout ceci soit complet. Sur ce je te souhaite un très bon visionnage, oui. Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et oui, avec un jour de retard pratiquement, je pense au moment où cette vidéo sortira, et je m'en excuse, mais j'ai eu un impératif familial hier, bah oui, enfin, ma, et vos, et nos, même j'ai envie de te dire, maman, n'ont pas 50 ans tous les jours, voilà, petite info, c'est en passant, donc voilà, j'ai marqué le coup, toi même tu sais, même si bon, ça reste de l'ordre du privé et tout, vous avez vu d'ailleurs certains petits snaps hier, enfin, qui n'avaient rien à voir avec ça, mais voilà, enfin, qui soit directement lié et tout. Bref, et donc pour le coup, bah voilà, j'ai voulu consacrer cette journée exclusivement à la famille, hashtag QLF quand même, tu sais, et donc c'est pour ça que rien n'est sorti, et puis, un peu de franchise, sur la fin, j'étais pas trop en état, mais bon, on s'en fout. Bref, quoi qu'il en soit, le principal, c'est que ce matin, voilà, on s'est levé du bon pied, même si c'est dimanche, et même si demain, déjà, on aura atteint que le boulot, putain, ça fout la mort, mais bon, c'est pas grave. Et quoi qu'il en soit, donc on va quand même reprendre, et bah, ce petit chapitre, et je vous annonce d'ores et déjà que j'ai déjà préparé aussi, bah, les reviews, enfin, dans l'ordre, il me semble que je vais vous le sortir comme ça, ouais, One Punch Man, juste après, Fairy Tail, et bien entendu, Boruto, et après, bah, s'il y a d'autres choses qui sortent aujourd'hui, notamment, Kingdom, que j'attends depuis je sais pas combien de temps, d'ailleurs, voilà, petite parenthèse, les nouveaux tomes sont arrivés, enfin, si vous avez mis en place l'abonnement, je vous en reparlerai plus en détail dans la review du prochain chapitre de Kingdom, mais bon, ça sera peut-être pour aujourd'hui, donc voilà, restez connectés, et du coup, bah, on va attaquer direct avec ce chapitre 183 de Black Lovers en transition, c'est qui part, et n'oubliez pas de réagir à fond dans les commentaires, et de défoncer sa mère au pouce bleu pour le référencement, c'est super important, vraiment, si la vidéo vous plaît, j'en sais si là-dessus, et donc de réagir à fond dans les commentaires pour être repris dans la prochaine review, pour le même succès. Alors, on démarre donc avec la suite du combat entre Noël et Fana, où ça rigole, voilà, ça rigole pas, c'est le moins que l'on puisse dire, et même si Noël a frappé un très grand coup, notamment avec son armure d'eau et son dragon, son dragon à queue, tu vois, destructeur, et tout ce qui va avec, tu sais, tel point que ça aurait pu, justement, quand il faut emporter Fana, et ça l'a même fait, tu vois, mais ça l'a pas totalement terrassé non plus, ça m'a beaucoup rappelé d'ailleurs ce qui s'était passé avec celle dans des baisers d'à l'époque, tu vois, il avait la moitié de son corps, et puis tac, ça l'a repoussé et tout. D'ailleurs, ça avait porté à polémique, parce qu'on disait, voilà, qu'il pouvait toujours se régénérer tant que son cerveau n'était pas détruit, or, là, son cerveau, à moins qu'il était dans son froc, je sais pas trop comment ça pouvait se faire, mais bref, voilà, c'est une des grandes incohérences, entre guillemets, de DBZ, mais bon, on leur en veut pas. Et là, pour le coup, bah, Fana, alors, je sais pas ce qu'il se passe en ce moment, Tabata Sensei s'est mis en mode Mashima, mais vraiment, par rapport au fanservice, bon, on est pas non plus, voilà, c'est pas non plus Mashima, c'est pas non plus Mashima, tu vois, avec des trucs à poil et tout, tu vois, mais on s'en rapproche, tu vois, des filles débraillées, il y en a de plus en plus. Ça a commencé avec Sor Lily, pourtant, on a fait un spectacle avec sa jupe fendue, bon, après, là, c'était pas grand-chose, mais à l'échelle de Black Color, c'était quand même quelque chose, tu vois, il y a eu ça, et puis après, ça s'est un petit peu enchaîné et tout. Là, on a Fana qui est littéralement sain à l'air, mais bon, entre guillemets, vu que c'est une projection, slash esprit, slash réincarnation, on va dire que ça passe, puis bon, on va pas grand-chose. Pareil aussi avec Mimosa dans ce chapitre, et déjà dans le chapitre précédent aussi, où, paf, Asta, tu vois, en plein dans les baloches, ah ouais, non, là, c'était, waouh, putain, c'est quoi la suite, j'ai envie de te dire, putain, là, là, faut qu'il fasse attention, moi. Tu vois, comme quoi, mangas de magie et tout, forcément, ça déteint, à un moment donné, ça part en caca, ouais, tu vois, faut que ça parte en fin de service, je sais pas si c'est Machima qui a instillé ce truc, non, voilà, je déconne, bien sûr, mais voilà, faut quand même aussi souvenir ce petit aspect-là. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment, voilà, est-ce que vous trouvez que c'est trop, ou est-ce que, pour vous, voilà, tant qu'il atteint pas le level Machima, à mettre des gros culs en gros plan, et toi, à chaque fois, ça passe, voilà, ou à pas débrailler ses persos pour un oui ou pour un non, parce que là, on va dire, entre guillemets, ça passe encore, même si vous, à un moment donné, quand tu vois Mimosa qui se fait arracher son pull et tout, tu te dis, ouais, est-ce que c'était vraiment nécessaire, quoi, et puis direct après, tu vois, t'as qu'il la recouvre et tout, t'as qu'il lui dit, ouais, tu mets tes plantes, machin, et tout, autour de toi, je sais pas quoi en penser, ça me saoule, tu vois, ça me perturbe, enfin, bref, dites-moi ce que vous en pensez vis-à-vis de tout ça dans les commentaires. Donc, reprenons quand même Noël contre Fana, donc Noël encore une fois, voilà, qui continue de se déchaîner, d'ailleurs, Noël qui n'a pas trop été affecté, bon, après, elle a toujours eu une tenue un peu légère, pour pas dire débraillée, pour pas dire olé olé, mais c'est vrai que ça se voit, enfin, moi, en tout cas, je le ressens plus dans l'anime que dans le manga à l'époque, tu vois, entre guillemets, de se qu'adapter actuellement dans l'anime, enfin, bref, bon, pour le coup, Noël s'est toujours relativement bien passé, alors que pourtant, il aurait pu se permettre deux-trois petits trucs de par la composition, la mise en forme de sa tenue, hein, toi-même, tu sais. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce tour, voilà, mais bon, toi-même, tu sais. Quoi qu'il en soit, donc, Fana qui en a marre de mourir, là, pour le coup, peut-être qu'à la fin, elle s'en sortira, imagine qu'à la fin de Stark-là, elle peut se réincarner, machin et tout, tu vois, enfin, je sais pas, ou alors qu'il y a une deuxième Fana, parce qu'il y a probablement la Fana de Mars, qui, elle, pour le coup, est elle est bien vivante, et, voilà, qui est séparée, justement, quand tu vois, de cette Fana de l'œil de soleil maléfique et donc de la race des elfes, enfin, voilà, je sais pas du tout ce que Tabata Sensei leur prépare, mais c'est vrai que, voilà, j'ai l'air de mourir, j'ai l'air de mourir, ouais, on peut le comprendre aussi au bout d'un moment, alors, soit tu l'as faite définitivement crever, soit tu la ramènes définitivement, mais tu fais quelque chose, quoi, tu laisses pas les choses en suspens comme ça. Et pareil pour Véto, aussi, il faut pas oublier, enfin, même si c'est un peu moindre pour Véto, mais quand même. En parallèle de ça, donc, que Noël va devoir passer, forcément, un level au-dessus, et encore plus grand, tu vois, upgrader, justement, quand tu vois, son dragon à écu, et puis, le pouvoir que lui confère son armure, pour pouvoir la terrasser, si jamais, bah, c'est bien comme ça que ça se terminera avec Fana. Et d'ailleurs, bah, voilà, Fana qui a toujours, justement, c'est son troisième œil, et qui, voilà, bah, qui fait, justement, qu'elle a pu, encore, se réincarner, après, justement, que le haut de son corps a été détruit et tout, donc, forcément, la puissance doit être présente en conséquence, et donc, forcément, ça va pas être évident non plus pour Noël, même si elle a aussi des arguments à revendre, et j'ai vraiment hâte de voir la suite de ce combat-là. En parallèle de ça, on va tomber sur Asta et Mimosa, comme je le disais, contre Rila, où c'est aussi compliqué avec toutes ses créations, forcément, bah, Asta n'arrive pas à l'atteindre, d'ailleurs, on le voit très bien à la fin de chapitre, quand Charmy arrive dans leur zone, où, vraiment, tu vois, Rila, il est limite sur un truc sur... enfin, surexposé en hauteur et tout, enfin, voilà, il faut vraiment l'atteindre, il va falloir lire la montagne et tout, de monstres pour pouvoir réussir à l'atteindre, parce que c'est vrai qu'une fois, Castal aura touché avec son épée, bah, il sera dépossédé, normalement, justement, de Rila, et donc, il quittera le corps du Capitaine Rila, mais, avant, bah, il faut terrasser, justement, toutes ses créations peinturesques, peinture luresque, j'en sais rien comment ça se prononce, comment on le dit, mais, voilà, toi-même, tu sais, la picturale, oui, ou la picturale, ouais, si, picturale, ça marche aussi, non ? Enfin, bref, quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est plutôt compliqué, et, du coup, comme je l'ai dit, bah, pour Mimosa, encore plus, vu qu'elle, bah, elle a pas des épées, tu vois, entre guillemets, à portée de main pour terrasser tous les monstres, elle peut juste se protéger, se régénérer, justement, avec ses plantes, et, d'ailleurs, bah, Castal, voilà, va décider de prendre les choses en main, lui dire de monter sur son dos et tout, et, donc, de se renforcer, de s'enrouler, de s'enmitoufler avec ses plantes, histoire de pas être, bah, voilà, de pas se mettre en danger, histoire d'être protégé un maximum, et qu' Castal puisse continuer de progresser, d'avancer, sans avoir, justement, à trop se soucier de Mimosa, et, même, au-delà de ça, bah, elle pourra peut-être lui apporter quelques petits trucs en plus, grâce à sa magie des plantes, on le verra, donc, ça, un petit peu plus tard. Mimosa, donc, elle aussi, bah, comme je vous l'ai dit, bah, forcément, elle est un petit peu en difficulté, et, il y a donc cette petite scène, comme je vous l'ai souligné, voilà, on est un petit peu débrayé, même si, bon, c'est corrigé direct derrière, mais, encore une fois, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, aussi. Et, du coup, après, on arrive au fameux point assez intéressant, donc, à l'extérieur, en parallèle de ça, du château, donc, bah, enfin, du château, enfin, qui va du château obscur, le château des Télé, du château des Ombres, comme je l'avais souligné, il y a quelques chapitres, et que, pour le coup, bah, au reste du reste de la capitale, et donc, du château, enfin, des châteaux royaux, et qu'il y en a plusieurs, et, bah, les batailles, justement, qu'on doit continuer, notamment avec les membres du Taureau Noir, qui sont toujours présents, et d'autres chevaliers mages, justement, face aux elfes réincarnés dans les membres de l'Aube d'Or, pour la majeure partie d'entre eux, et on a Yodono, qui va enfin débarquer, et tout éclater sur son passage, genre, là, littéralement, avec zone de mana, machin, et tout, tout ce qui va avec, voilà, et qui va même terminer les combats des autres chevaliers mages présents, et on le voit bien, d'ailleurs, sur le magnifique double page, où, tac, ils sont tous engloutés, véritablement, avec sa magie, et on voit que, là, aussi, Yodono, il a un power upé, si on peut le qualifier comme ça, très clairement, et, franchement, bah, voilà, il va même peut-être accorder un petit boost, aussi, justement, à tous les chevaliers mages présents, ça, aussi, c'était assez stylé, enfin, en tout cas, moi, je l'interprète un petit peu comme ça, vis-à-vis, justement, pour le faire du fait qu'il ait réglé leur combat, tu vois, c'est, enfin, voilà, c'est une petite, une petite interprétation personnelle, mais, voilà, enfin, il n'est pas en train de booster, justement, leur mana, tout ce qu'il va avec, même si, peut-être, techniquement, vu qu'ils débordent tellement de mana, et puis, voilà, avec la zone de mana, aussi, tu vois, ça, ça s'ajuste un petit peu comme ça, mais, en tout cas, voilà, je trouvais ça vachement stylé, puis, bon, terminer les combats des autres, autant qu'à faire, voilà, autant faire tout ça, de bon, après, c'est con, ils n'ont plus rien à faire, ils ont juste à attendre que le reste du monde se point, donc, c'est un peu ballot, surtout que, bah, lui, il a encore besoin de son mana, vu qu'il y a encore de grandes chances à arriver, et, du coup, bah, voilà, le principal, c'est que tu as réglé très rapidement, tu as le même Charmy qui vient à sa rencontre et qui va le requinquer un petit peu, tu vois, après, tout ce qu'il a dépensé, c'était, voilà, la juste récompense qui méritait bien, même s'il ne l'a pas fait pour ça, et, du coup, bah, après, il part, enfin, pour le château des ombres, et, you know, bah, à ce moment-là, tu vois, il est même surpris, à la limite un petit peu dégoûté quand il apprend qu'Asta y est déjà, et il arrive un petit peu à se frayer un chemin grâce à la pierre magique sur son fameux pendant-ci, tu vois, qui est assez stylé, et à ce moment-là, on a Nero aussi qui se détache de la tête de gauche et qui va les suivre, alors, je ne sais pas s'il y a, on ne sait pas, en fait, techniquement, s'il y a été, mais bon, c'est Charmy, il y a été, mais bon, il est accroché à You know, donc ça aide aussi, mais bon, le fait que notre petit Nero se trouve dans cette zone-là, au moment où une sorte de portail semble s'être ouvert, m'indique, me porte à croire, justement, que Nero aura aussi pénétré dans cette zone-là, et voilà, j'avais trouvé ça un petit peu surprenant, limite, même un petit poil décement qu'il n'y avait pas été, mais en fait, c'était tout simplement pour voir You know, parce qu'il savait qu'il allait arriver, je pense, avec la dernière pierre magique, donc voilà, vraiment, vraiment hâte de voir la suite, et surtout, bah, voilà, de découvrir le pot de rose par rapport à Nero, enfin, qu'on nous balance toutes ces petites révélations, et beaucoup plus encore, par rapport aux origines d'Asta, You know, tout ça, tout ça, mais voilà, quoi, ça arrive lentement, mais sûrement. Par contre, à noter qu'on n'est pas revenu sur nos chers vermillons, qui étaient au cœur des chapitres présents, donc, est-ce que leurs combats sont terminés ? On peut spéculer, oui ou non, on n'est même pas revenu non plus aussi sur Yami et Jack, donc, je crains le pire, par contre, quand on va vraiment, quand on va revenir sur eux, ça, à mon avis, ça va peut-être piquer si jamais ils sont tombés sur Lichet et tout, et, pour le coup, bah, ça provait forcément du très très lourd pour la suite, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Et, du coup, pour Charmy, comme je le dis, bah, elle arrive, donc, au niveau d'Asta, bon, même si ça fait un autre perso en plus à protéger, tu vois, alors qu'Asta, elle semble avoir à peu près trouvé la bonne formule avec Imosa sur son dos, mais, quoi qu'il en soit, ça va envoyer du bon gros pâté au zbé avec des fans. On termine en prenant vos petits commentaires sans transition, c'est Echipar. Alors, il y a quelqu'un qui sait depuis longtemps que ces deux-là sont très forts et les dépassés ne ressemblera pas à une promenade dans un parc, et c'est Léopold Vermignon, ah bah oui, forcément, tu vois, le petit frère de Léo, de Méléo et puis de Froyo Léo. Son rêve de devenir l'empereur mage, c'est pas uniquement d'être le plus fort, c'est aussi de dépasser son grand-frère et sa grande-sœur. Il sait qu'il a affaire à des monstres de puissance, il sera toujours comparé à eux, mais il a le potentiel. Ouais, enfin, il a déjà le potentiel d'être capitaine des Alliants et Karate, mais c'est vrai que bon, après, il a fait un moment qu'on ne l'a pas trop trop vu, et même durant ce parc-là, bon, quand même, il a eu quelques petits moments d'ordre de gloire, notamment un peu de temps avant que son frère se réveille, mais là, c'est encore grand-frère et aussi grande-sœur, maintenant, qui vont briller pour le coup. Mais son rêve viendra à Léo, je ne fais pas de soucis pour lui. Alors, l'elfe qui va se réincarner en Yuno, c'est pas l'enfant de Lysht, assis à côté de Fana et Tétia dans le chapitre 134, bah, ça, on n'en sait rien pour l'instant. Pour Asta, Yuno, je crois que ça pourrait être les enfants de Lysht et Tétia. Alors, attends. Ah, pour, ouais, tu veux dire, ouais, que Yuno pourrait être, malgré tout, le fils de Tétia et puis de Lysht, mais qu'il y a quand même un autre elf qui serait incarné. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, c'est possible aussi, j'allais re-checker le. Elfamo... Attends, mais je ne l'ai pas porté de main, ce fameux chapitre 134. Alors, attends, logiquement, si. Non, peut-être pas, attends. Donc, j'y pense, vu que là, on est à peine dans les 100. Ah ! Le tome d'avant, eh bien, ça tombe très bien. Putain, tu vois, tu es comme quoi, des fois, tu n'as pas la notion du temps qui s'écoule. Alors. Où est-ce qu'il était déjà, ce chapitre 134 ? Ah, voilà, oui, un songe. Ah, bah, voilà. Tac, le chapitre 60. Donc, tu m'as dit, à côté... Ah ! Alors, attends, je vais juste relire le dit commentaire. Tac, 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 là, il faut qu'on voit à côté de Fana et Tétia. Alors, attends. Pourtant, ils ne sont pas à côté, Fana et Tétia. Hmm, Tétia, elle est à côté de Licht. Et Fana, elle est de l'autre côté de Licht ? Alors, attends, tu mets un petit doute, là. Sur la fameuse table. Ah, non, Fana, ça serait couette, couette. Ah, lui ! D'accord ! Ok, ok, ouais, c'est bon, j'ai capté. Celui qui a les cheveux qui tombe un petit peu sur sa gueule, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est vrai que ça pourrait être relativement intéressant. Ah oui, puis de l'autre côté, je viens de capter, c'est Veto, ouais. Ouais, ouais, là, on a Veto et Fana à côté, en fait. C'est vrai que je n'avais même pas capté à l'époque. Je vous le montre vraiment très vite fait, très succinctement. Ici, tout en bas, je ne sais pas si le focus s'est bien fait. Mais ici, voilà, sur cette case-là, bah, c'est Fana et Veto, justement, mais à l'époque, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il y avait cette apparence-là. Ouais, si, je la reconnais bien, l'apparence de Veto, même si avec sa dernière réincarnation, il ne fait pas aussi âgé que ça. Et pour le coup, donc, il ria, voilà, forcément, ça fait le troisième oeil. Mais ouais, l'elfe qui dort à côté, ouais, ça pourrait, j'allais te dire, ça pourrait être Patoï, mais non. Patoï, il est de l'autre côté, il est là, Patoï. Il est juste là, a.k.a. le Folliste, ouais. Ouais, ça, pour le coup, dans l'anime, ça sera peut-être un poil plus parlant. C'est vrai que je te rends compte que tous ceux qui sont présents ici, tu vois, ta Rila, ouais, voilà, qui pourraient, techniquement, bah, qui voient qu'ils ont même tous leur importance. Et c'est vrai que, pour le coup, celui que tu as cité, l'elfe qui avait les cheveux dans la... Ouais, pas mal de cheveux, on va dire. C'est le seul elfe pour lequel on n'a pas, justement, d'infos pour l'instant. Et il me semble aussi que sur un autre flashback, enfin, même, il y a quelques révisions, on en avait parlé aussi. Et du coup, pour le coup, ça pourrait être assez intéressant. Mais ouais, ouais, c'est possible, même si ce n'est pas encore tout à fait sûr. Prudence. Prudence, bande de chers petits sagouins. Alors, et donc, pour finir ton commentaire, pour Asta, Yuno, je crois que ça pourrait être les enfants d'Oligghté Tétial. Peut-être que quand il était encore dans le ventre de Tétial, il y a eu une sorte de malformation qui fait que Yuno aurait absorbé tout le mana d'Asta, ouais, ou quelque chose dans le style, et peut-être, peut-être même plus, si jamais... Parce qu'il me semble bien que Tétial était encore enceinte au moment où il y a eu le massacre des Elves. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé après, de même, encore une fois, quand... Je crois qu'on n'est pas loin de la vérité, justement, quand notre cher petit Lich t'a invoqué, justement, le fameux grand démon, tu vois, si on peut le qualifier comme ça, en tout cas, celui qu'on voit au début de chaque épisode de Black Clover et qui a affronté le premier empereur match, voilà, qui est une magie interdite, justement, des Elves. Mais bon, en même temps, à ce moment-là, Lich, il n'avait plus vraiment... Le vrai Lich, je parle bien, il n'avait plus vraiment, justement, qu'on ne croit le choix et il fallait, justement, si tu fasses quelque chose, les amis, tout ça. Et c'est possible que ce soit à ce moment-là, bah, qu'il ait pu se passer quelque chose, peut-être, dans le ventre de Tétia, si jamais, bah, voilà, Asta et Yono sont bien, tous les deux, justement, ses enfants, ou alors, peut-être, qu'Asta était né un petit peu avant et tout. Enfin, je ne sais pas, tu vas peut-être y avoir tellement, tellement de possibilités. Je préfère ne pas croire qu'ils soient, justement, des frères ou des jumeaux de 100 pour l'instant, comme ça, si jamais, bah, ça se concrétise, au moins, bah, je serais vraiment refait. Mais voilà, quoi. Tu sais, comme je vous l'ai dit, si on a au moins un des deux qui est enfant de Lich, Tétia, je serais content. Alors, où Asta, donc, serait né avant Yono et que durant... Ah, bah, tu vois, ton commentaire, voilà, il rejoint une autre hypothèse que je pouvais... que je suis en train de penser, à laquelle je suis en train de penser. Donc, où Asta serait né avant Yono et que durant le laps de temps qui les sépare de leur revenu au monde, le sortilège qui a privé les elfes de tout leur mana aurait été lancé. Ah, ouais, et peut-être, voilà, bah, que Asta, c'est pour ça qu'il n'aurait pas de mana, qu'il faudrait peut-être que quelqu'un serait incarnant lui, entre guillemets, pour pouvoir enfin délisser sa clé du mana. Même si, bon, pour Asta, il y a encore autre chose, juste qu'il y a le fameux démon dedans. Et peut-être même... Ah, mais il y a moyen, justement, en fait, que... Putain, oh, je viens de penser à ça. Allez, vas-y, je vous le dis comme ça. Peut-être que certains la reprendront. Mais ça pourrait être une théorie super intéressante. Putain, je sais pas, je veux peut-être à faire une vidéo aussi pour ça. Ah, putain, j'ai dit exactement la même chose ce week-end pour la vidéo du chapitre de One Piece. Mais putain, cette idée, ouais, elle pourrait être vraiment pas mal. Elle pourrait être vraiment pas mal. Ah, vas-y, allez, je la garde. Je la garde parce que franchement, cette théorie-là, si je prends la peine de bien la construire et tout, cette idée-là, il y a moyen de faire un bon petit truc. Alors, attends. Et donc, on termine en reprenant un petit commentaire, les deux derniers. 19 sur 20, superbe mise en scène. Chapitre On Fire... Ouais, c'est vrai que ça va aller, il y a une bonne note comme ça. Chapitre On Fire, les Vermilhons sont vraiment la meilleure famille. J'espère quand même que ces deux combats ne sont pas terminés, car j'en veux plus. Ouais, j'avoue que moi aussi, et même si, bon, pour le coup, là, il y a Tabata Sunset un petit poil noyer le poisson, on va pas se mentir. Mais bon, la suite, quand même, promet du très très bon. Alors, dites-moi si vous voulez que je vous fasse la petite théorie pour vis-à-vis, justement, de ce qu'il y aurait... Enfin, voilà, c'est par rapport aux origines d'Asta et Yuno, forcément. Et plus particulièrement d'Asta, ça pourrait permettre de répondre à une vraie question. Ouais, merci, pour le coup, ça, je me dis qu'il y a moyen de faire un truc... Il y a moyen de moyenner, il y a moyen de faire un truc assez intéressant là-dessus. Enfin, bref, parce que moi, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Réagissez à fond dans les commentaires, vraiment, je compte sur vous là-dessus et donnez tous vos avis et réactions à part par tout ça. Et moi, sur ce, je vous dis avec beaucoup d'impact, ce sera rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Black Clover en anime, d'abord, mardi et en manga, donc à la fin de la semaine. D'ici là, restez connaître et prenez soin de vous. Salut à tous, mes amis, Sandra. Sous-titrage ST' 501